En fait je ne viens pas du tout du cinéma, j'ai fait des études au Beaux-Arts de New York et puis en littérature à Paris avant de partir à New York où j'ai habité pendant 25 ans. Ma pratique c'était surtout la peinture, j'ai appris enfin le dessin et j'étais passionnée et complètement obsédée par le cinéma depuis que j'étais gamine et petit à petit en fait je suis rentrée dans un réseau de cinéma plutôt d'artistes expérimentaux avec l'anthologie Firme Arcague, le cinéma de Jonas Mekas et des ciné-club que je faisais avec les amis à New York et j'ai été introduite à plusieurs cinéastes comme Jonas Mekas, les frères Kouchar, le théâtre de Richard Forman, enfin tout un monde qui était assez avant-garde à New York et petit à petit en fait sans le savoir je me suis dirigée vers le cinéma le jour où mon compagnon de l'époque au moment où on s'est séparés en fait il m'a offert une caméra, sa caméra Bolex qui est la caméra qui me sert encore à tourner mes films donc c'est une caméra 16 mm avec des bobines de trois minutes d'où en fait je suis arrivée avec cette caméra pour savoir comment m'en servir dans un lieu qui s'appelle le millenium qui était un atelier où il y avait des projections des cours d'animation etc en 16 mm et là il y avait Mike Kouchar donc qui est devenu mon mentor et un très très grand ami qui m'a dit que pour m'expliquer d'abord il voulait que je joue dans un de ses films et petit à en fait on est devenu très très proche et je lui ai dit est-ce que je peux te filmer parce que tes histoires sont extraordinaires et j'ai mis en scène ces histoires donc j'ai enregistré les histoires de sa vie avec son frère jumeau Georges Kouchar et après j'ai mis en scène physiquement avec des peintures dans des décors ces histoires et c'est comme ça que j'ai construit en fait mon premier portrait que j'ai monté sur un steam bec à l'époque en découpant en collant c'était encore à l'ancienne et monté et fait mon premier film sans le savoir à cette époque mais sans même nommer ce que c'était sans même savoir que j'allais continuer à en faire et un peu dans mon coin puisque je pensais que le cinéma m'était pas vraiment attribué et en fait je suis arrivé à faire des images en mouvement et à ne jamais arrêter d'en faire et à continuer une série en fait de portraits de rencontres d'amitié qui m'ont amené vers le long métrage même et jusqu'à ce qu'on appelle la série documentaire en fait ce qu'on a nommé après ce qui m'intéresse le plus dans cette approche et en fait ce qui m'a poussé à continuer c'est qu'il y a une exploration presque de détective de rentrer dans des mondes qui me sont inconnus avec une intimité très profonde et solitaire par rapport à ma démarche à moi qui est de filmer enregistrer son approché aussi le cinéma à travers le 16 mm donc sans son synchro donc j'approche les histoires sans filmer et j'approche l'image sans tourner le son donc il ya un mélange aussi d'approche et d'intimité qui est complètement différente à ce qui pourrait être peut-être traditionnel donc ça apporte aussi un montage et un collage qui me ramène en fait aussi à la peinture beaucoup et ce qui est passionnant pour moi c'est aussi de découvrir des mondes de rentrer dans des mondes dans lesquels je serai jamais rentré de façon très naïve souvent et de passer aussi des années avec ces personnages que je filme donc il ya une sorte de pacte d'intimité et de vie qui se créer au travers de ce tournage très belle bon 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 bon